salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on se retrouve pour texturer notre maison donc pour commencer on va tout d'abord aller en haut à gauche cliquer sur light et on va utiliser le mode un light comme ça on pourra avoir de texture sans avoir besoin de lumière on sera pas obligé d'ouvrir le toit ni de mettre une lumière ambiante pour gâcher notre jeu donc on se met bien en light on va aller dans le dossier texture et je vais vous montrer quelques textures que j'ai pris notamment une texture de cardage crépi une vieille texture de bois de pierre et une vieille texture de sol du coup ça n'a pas très compliqué dans le dossier texture on va créer un dossier pour chacune de texture donc wood texture plutôt wood floor texture et par exemple on ouvre on fait import et dans le dossier que j'ai ouvert tout à l'heure on va ouvrir la texture wood floor on fait un clic droit matérieure pour créer un nouveau matériau on va l'appeler wood floor underscore texture on va l'ouvrir et là dedans on va tout simplement glisser déposer notre texture qu'on va relier au base color on a donc notre texture on fait un petit save haut à gauche nickel on va pouvoir placer cette texture donc on va glisser déposer la texture à notre sol et comme vous pouvez le voir notre texture c'est bien appliqué donc là actuellement c'est extrêmement dégueulasse je vous l'accorde donc on va repasser en light play et voilà on a notre texture franchement elle n'est pas dégueu j'aime beaucoup et sans aucun réglage sans aucun paramétrage elle est plutôt pas mal nickel on va faire ça pour l'intérieur aussi un light et on applique un intérieur donc c'est un peu ça le but qu'on a fait pour la maison c'est d'avoir séparé les sols comme ça ici j'aurai un sol de bois et ici un sol de carrelage hop on met ici tout le sol à bois voilà comme ça ça m'a bien vous pouvez constater aussi que dans la fente de la porte il y a un petit bug de texture comme vous voyez c'est pas aligné on va donc cliquer dessus et vous voyez surface property on va décaler dans le plan à droite donc on va décaler de... hop pas celui-là... celui-là il faut essayer de trouver le juste milieu ça m'a bien correct comme ça c'est là bon alors on va essayer comme ça c'est pas mal et on va faire ça pour les autres textures maintenant donc hop on a donc le creepy, la stone et une vieille texture de bois pour l'extérieur donc on va faire ça cliquer droit, nouveau dossier old wood underscore texture on va ouvrir import old wood et pareil cliquer droit matérial on va la placer dedans parce qu'on peut voir bien sûr les textures sont assez basiques on place juste une image, il n'y a aucun paramétrage mais on fera ça dans une prochaine vidéo du coup la vieille texture on peut la placer donc voilà donc j'ai fini de texturer des petites barrières si on repasse en mode light et qu'il faut un petit plague ça aura plutôt pas mal donc les poteaux au milieu je sais pas encore si j'ai fait en bois ou en pierre je vais tester les deux et je verrai lequel sera mieux donc voilà après réflexion j'ai vu que le bois était bien meilleur que la pierre au niveau des textures j'ai donc décidé de laisser le bois pour les poteaux donc maintenant il va falloir qu'on finisse la texture des murs pareil s'épiler là la cuisine la salle de bain et après on aura fini pour les textures donc voilà j'ai fini de texturer toutes les maisons ne vous étonnez pas si c'est pas extrêmement beau c'est totalement normal les textures sont pas encore bien faites il va falloir qu'on fasse plein de paramétrages de ces textures je peux limite faire un petit breed pour vous montrer l'intérieur avec la flashlight un petit play hop ça aura quand même déjà un petit peu mieux mais voilà il va falloir qu'on fasse la finition de toutes ces textures mais après une fois qu'on en fait toutes les textures un petit post process le jeu deviendra plutôt beau donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu allez bye tout le monde donc voilà